Je voudrais vous parler aujourd'hui des interventions qui suivent les enquêtes sur la santé au travail. Je ne sais pas si vous avez besoin que je vous rappelle la définition de la santé mentale, mais c'est très important de se rendre compte que la santé mentale, ce n'est pas simplement l'absence de détresse psychologique, mais c'est aussi la possibilité de développer son plein potentiel. Et dans tous nos travaux au centre, on a mis l'importance sur la mesure des deux aspects de la santé, qui est à la fois mesurer la détresse psychologique et le bien-être psychologique. Si vous regardez le rapport de recherche qu'on a publié à l'IRSST, vous constaterez que les facteurs qui expliquent le mieux la détresse psychologique ne sont pas forcément ceux qui expliquent le mieux le bien-être psychologique. En d'autres termes, si on veut prévenir des problèmes de santé, on n'en fait pas forcément la promotion de la santé. D'après vous, est-ce qu'il existe un lien entre le sens qu'on donne au travail, la santé mentale et l'engagement? Si ça nous apparaît évident, quand j'ai soumis mon projet en 1999, ça ne l'était pas du tout. Une des principales faiblesses de notre projet, c'est qu'à l'origine, il n'y avait pas de cadre théorique pour encadrer les hypothèses que j'y faisais, à savoir qu'une personne qui trouve un sens dans son travail se portera mieux et aura le goût de s'engager dans son travail. Et une personne qui ne trouve pas de sens va montrer des symptômes de détresse psychologique et par conséquent, la nature de son engagement sera différente. Et c'est ce qu'on a trouvé et publié. Autant dans le rapport que dans le guide, vous trouverez tout ce qui nous a conduits. Francisco Aragna, qui est un collaborateur de la fondation d'étudio Vargas à São Paulo, et moi, a proposé ce cadre théorique pour expliquer le lien qu'il y a entre l'organisation du travail, le sens du travail, la santé et des indicateurs de ressources humaines, comme la présence au travail et l'engagement. Alors, très, très brièvement, qu'est-ce que ça signifie ici? C'est que les personnes vont donner un sens au travail dépendamment de certaines caractéristiques personnelles. En fait, un gestionnaire a certainement des responsabilités pour mettre en place des conditions qui vont promouvoir la santé au travail, mais ces conditions-là ne sont pas garantes de la santé. Il y a des différences individuelles qui vont modérer le rapport qu'entre l'organisation du travail et la santé. Et pour ça, donc, c'est important de retenir cette deuxième contribution de la recherche. C'est qu'on a un rôle à jouer quand on dirige une organisation, mais les individus ont aussi un rôle à jouer pour protéger et promouvoir leur santé au travail. Donc, si on prend ça en considération, il y a des caractéristiques qui sont associées au sens du travail et des caractéristiques de l'organisation du travail qui sont associées au sens au travail. On peut trouver, en effet, du sens dans le travail qu'on fait, mais pas forcément dans le milieu où on le fait. Et on peut trouver un milieu de travail qui fait du sens, mais pas forcément un travail qui en a. Évidemment, l'idéal, c'est de faire un travail qui a du sens dans un milieu qui en a. Le sens du travail, une personne qui trouve du sens dans son travail et dans son milieu de travail va présenter des indices de bien-être psychologique, comme le sentiment d'être en équilibre, de se sentir bien dans son travail, comme par exemple le goût de s'engager avec son équipe, le goût de rencontrer les membres de son équipe. Et il va se rendre au travail. Son engagement sera de nature affective, au sens où il aura le goût de garder son travail parce qu'il l'aime, il sera plus vigilant dans son travail, il aura le goût de coopérer avec les membres de son équipe, puis il se sentira capable de faire son travail. Si une personne, au contraire, n'en trouve pas, la manière dont elle va se rendre au travail sera différente. On ne parlera plus d'être présent au travail, mais plutôt d'un indicateur de présentéisme. La nature de son engagement aussi va être différente. Elle ne sera pas d'une nature affective, mais bien de continuité. Les personnes qui ne trouvent pas de sens dans leur travail et qui, par conséquent, montrent des symptômes de détresse psychologique, un état anxieux, un état irritable, se rendent au travail souffrant. Et ils continuent de travailler parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc, quand on mesure la nature de leur engagement, ce qu'on trouve, c'est qu'ils gardent leur emploi parce que soit ils ne trouvent pas d'alternative ou soit parce que, encore une fois, ils n'ont pas le choix, le quitter représenterait un coût trop important que de conserver son travail. Alors, ils vont continuer d'aller au travail jusqu'au moment où ces stratégies défensives ne suffiront plus pour soutenir leur présence au travail et, à un moment donné, bien, ils vont s'absenter et leur absence sera de longue durée. Qu'est-ce qu'on peut faire, très concrètement, pour prévenir que ça arrive et promouvoir la santé des personnes? Les caractéristiques sont associées au sens du travail. La première, c'est l'utilité du travail que les gens font et, en particulier, l'utilité sociale. Jusqu'à quel point le travail qu'ils font est utile aux autres, est important pour les autres, apporte une valeur qui est reconnue par les autres. L'autonomie aussi, pouvoir faire son travail d'une manière telle qu'on peut exercer son jugement pour régler les problèmes, qu'on a une marge de manœuvre pour apporter des modifications dans son travail sans forcément demander des permissions. Avoir le sentiment qu'on fait son travail de la manière qui nous semble la plus efficace possible. Puis, enfin, un travail dans lequel on a des possibilités de se développer, d'apprendre, qu'on a un sentiment de croissance. À cet égard, s'il y a un facteur qui est associé à la santé mentale, c'est bien les possibilités de se développer et d'apprendre. Et l'utilité du travail. Quant à l'autonomie, c'est un facteur caractéristique de la détresse psychologique au sens où quand on en manque, en général, ça engendre du stress. Quant aux relations qui ont du sens, trois facteurs sont prédominants. Le premier, c'est la rectitude morale du travail qu'on fait. Ça nous conduit au deuxième facteur qui est la qualité des relations. Faire un travail dans un milieu avec des personnes avec qui on s'entend. Puis, enfin, la reconnaissance. Faire un travail qui est reconnu, autant pour son expérience, son expertise et ses résultats. Parmi ces facteurs, la rectitude morale est un des facteurs qui explique le mieux l'engagement affectif et la santé mentale. Quant à la reconnaissance, c'est un facteur qui explique les deux. En somme, si on veut stimuler un milieu de travail sain, il faut à la fois prévenir les symptômes de détresse psychologique en misant sur une charge de travail adéquate, une autonomie, des marques de reconnaissance, un soutien approprié, mais aussi promouvoir la santé en faisant en sorte que le travail que l'on fait soit perçu utile et des occasions de se développer. Le cas de Technica HBA, un programme de qualité de vie au travail implanté en 1998 et qui a fait ses preuves. Le cas de Technica HBA en matière de qualité de vie au travail, en fait, nous, on a mis en place notre programme, lequel s'articule autour de quatre axes. Donc, l'environnement physique de l'employé, des relations interpersonnelles de qualité à tous les niveaux, le développement et la valorisation de l'employé, l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Nous, en fait, ce sont les axes qu'on a choisi de mettre en place pour favoriser l'émergence d'une plus grande qualité de vie au travail. Dans les entreprises de services, particulièrement dans le génie-conseil, on a souvent l'impression que, bon, bien, les gens sont assis derrière un bureau, un ordinateur, etc., c'est pas dangereux. Donc, c'est sûr que de ce côté-là, on a eu à implanter une culture SST, autant au niveau physique qu'au niveau psychologique, compte tenu de la charge de travail qui est importante. Et on y a bien parvenu, donc on en est très fiers. Donc, programme de santé globale, autant pour couvrir les aspects physiques que mentaux, beaucoup de prévention, beaucoup de communication, beaucoup d'outils offerts au personnel pour les supporter, programme d'ergonomie en milieu de travail, des profils individualisés pour chacun et des investissements importants au niveau de l'aménagement, des postes de travail pour favoriser le travail collaboratif entre les membres des équipes. Les relations interpersonnelles de qualité, donc des règles et un code de conduite clairement communiqué. Chez nous, c'est une organisation qui est très conviviale, très peu de niveau hiérarchique. Tout le monde peut s'adresser au président par son prénom. Des mécanismes de communication bidirectionnels et beaucoup de communication de façon très, très claire et transparente avec notre personnel. Des outils pour faciliter le développement d'habiletés relationnelles, autant au niveau des gestionnaires, des employés. On a des gens qui sont dédiés à ça pour bien supporter nos gestionnaires, bien les coacher, bien pour les aider à mieux interagir avec le personnel. Des dialogues authentiques, des rencontres profondes. On aime dire que c'est important qu'on se dise les vraies affaires. Chez nous, c'est très important. Développement et valorisation de l'employé, donc des rôles des responsabilités claires, beaucoup d'autonomie, beaucoup de support. Le programme d'intégration est à l'écoute des besoins, l'évaluation de la satisfaction des nouveaux employés après une période d'intégration de X mois, pour vraiment s'assurer qu'on répond aux attentes, que ce qu'on a vendu, c'est vraiment ce qu'on livre en tant qu'employeur. Mentorat, coaching, autant pour le développement de notre relève que pour la reconnaissance de nos mentors, de nos anciens qui ont énormément à transmettre. Pour eux, c'est une belle source de valorisation. Et tout l'aspect du développement de carrière qui s'ensuit, donc des plans individualisés pour chacun. Et enfin, l'aspect de l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, donc des horaires de travail flexibles, compressés, des outils de travail de pointe pour faciliter la mobilité virtuelle, donc que ce soit, bon, la téléphonie, réseautique, vidéoconférence et autres. Je vous parlais de l'étendue de notre entreprise maintenant avec 3600 employés à travers le Canada et les États-Unis. On est appelé à travailler en équipe de multi-projets, télétravail. Un enfant est malade, il ne fait pas beau, j'habite en campagne, donc on a cette possibilité-là. Par rapport à ce qui a été présenté, ce tableau-là a été préparé par Estelle et je voulais simplement, dans le fond, mettre l'accent sur les items où on a encore du chemin à faire. Donc, les items en noir, ce sont des items qui représentent peut-être des défis pour nous ou ce sont des items sur lesquels on travaille actuellement de façon plus pointue, parce que ce sont des aspects où on souhaite s'améliorer. Mais essentiellement, et c'est Estelle qui me le faisait remarquer, on se situe beaucoup au niveau primaire en matière d'intervention. Donc, on est vraiment, on a intégré, on a su intégrer à travers, soit nos pratiques de recrutement, de sélection, ces choses-là, un paquet d'éléments pour continuer à faire vivre le programme de qualité de vie au travail et continuellement l'améliorer. Sous-titrage Société Radio-Canada ...